Alors là, Fanny, sur cette robe, il y a la doublure qui tirait, et notamment au niveau de la fermeture éclair. Je pense qu'il faudrait que tu l'effaces la doublure pour redonner un petit peu, pour ne pas que ça tire. Le travail de costume à l'Opéra de Lausanne, c'est beaucoup de fabrication de costumes. Par contre, sur la production de cosy, on n'a pas du tout travaillé la même chose, on a fait beaucoup d'achats de costumes qu'on a modifiés. C'est un choura du costumier Rudi Sabonghi, qui a voulu acheter directement dans les magasins les costumes, et on les a adaptés ensuite dans nos ateliers. Est-ce qu'on peut avoir une petite mousse pour le resserrer un peu ? Alors, est-ce que tu as compris ce qu'il fallait faire sur la mousse, ce qui s'est passé hier soir ? Oui, ça ne tenait pas. Oui, en fait, quand les maquilleuses l'ont mis, ça glissait, donc il faut vraiment que ce soit solide, parce qu'elle lui l'enfonce sur la tête. Donc, il fait vraiment des points de chaussons qui soient solides. Et là, on vérifie que tout a tenu lors de la répétition, et peut-être qu'il y a des petits ajustements à faire qu'on n'a pas pu voir lors d'un essayage, parce qu'ils sont relativement statiques. Là, sur cette veste, il faut qu'on fasse une bride, parce que le sac à main, il ne tient pas. La chanteuse, elle l'a perdue sur scène, elle ne s'est pas rendue compte. Alors, ce qui est compliqué, vu qu'on a fait beaucoup d'achats en magasin, c'est les saisons, c'est-à-dire que le costumier avait fait un choix d'articles pour une saison de printemps-été, et que maintenant, on est plutôt dans une mode automne-hiver, donc on a dû anticiper ces achats cet été pour trouver ce qu'il voulait. Et bien évidemment, on n'a pas tout trouvé, donc maintenant, en magasin, on a dû essayer de compléter ce qui manquait, et justement adapter sur ces choses-là pour que ça corresponde à l'œuvre. Mon poste est beaucoup plus dans la logistique et l'organisation, quand même une petite part d'atelier, mais durant la saison, la direction m'a offert la possibilité de faire aussi de la création de costumes, donc effectivement des dessins et de l'artistique. Alors moi, j'adore quand on reçoit les tissus, parce que du coup, là, on voit tout le travail qu'on va devoir faire, et que ça commence à prendre forme quand on a les matières et les couleurs. L'autre moment fort, c'est une fois que les costumes sont réalisés, qu'on les voit sur un mannequin, puis après sur les artistes, et puis bien évidemment quand ils sont en scène, sous les projecteurs et dans le décor.